C'est à l'académie de Farcha que les joueurs des clubs venus des provinces sont casernés pour la reprise du championnat national, phase finale. Repartis en deux poules, c'est par un tournoi play-off que les clubs vont s'affronter. Nous avons connu une trêve de dix mois. Ce n'est pas facile vraiment de retrouver une équipe, de retrouver les joueurs avec la balle en jambe. C'est très très difficile. Si l'entraîneur des abeilles de Mandoul craint le sort de ses poulains, son adversaire venu de Moundou avec Ascotontjad vise déjà le podium. Je pense qu'avec le travail qu'on a fait, si les gars sont tous chers et qu'ils se maîtrisent normalement, qu'ils dorment normalement, qu'ils récupèrent avec les gens d'entraînement, qu'ils récupèrent, je crois qu'il n'y a pas de problème que nous n'allons pas être parmi les premiers. Les joueurs venus des provinces ont reçu des sages conseils de la part du président du comité provisoire du championnat national de football. Avant tout, c'est le brassage, les frères et les sœurs, nous sommes venus pour faire un bon match. Donc je demande à tous les joueurs de ne pas penser qu'aujourd'hui, l'ancien système existe. Non, nous avons tiré les oreilles des arbitres. Nous ne voulons pas vraiment que les arbitres nous déçoivent. Trois matchs sont prévus dans les trois différents stades de N'Djamena. Il s'agit du match Renaissance Football Club contre l'éléphant d'Amtimane au stade Idriss Mahamat Ouya. Les abeilles du Mandoul, qui croiseront le fer contre As Wadi Fira au stade de Paris Congo et As Koton Tchad de Moundou, débutera son premier match contre Tourbillon de N'Djamena à l'Académie de Farcha. Le public est invité demain pour ce rendez-vous footballistique. Sous-titrage ST' 501